Allô toi, j'espère que tu vas bien. Mandala, crayon à colorier, du temps pour toi. Est-ce que ça t'interpelle? Ici Marie-Josée Saint-Pierre, guide en libération bienveillante et initiatrice de la communauté Heureuse 50 ans. Et aujourd'hui, je viens te parler de Mandala parce que c'est une technique qui m'apporte énormément depuis des années. Il est dans mon coffre à outils. Il est dans le coffre à outils que je partage à mes femmes, les femmes que j'accompagne en séance privée. Et c'est le moyen par excellence pour moi, un des moyens, parce qu'il y en a plusieurs dans mon coffre à outils. C'est le moyen que je partage beaucoup pour les femmes qui ont besoin de temps de pause, de temps de repos, de temps pour se recentrer. Et c'est vraiment un outil par excellence peu coûteux et qui fait qu'on fait ressortir la petite fille en nous. En tout cas, moi, pour ma part, j'adore colorier, j'adore écrire, j'adore lire. Mais dans mon enfance, dans mon milieu familial, c'était pas nécessairement accessible. Donc, aujourd'hui, c'est avec plaisir que je te présente cette technique parce que ça fait ressortir l'enfant en nous. On s'installe avec nos crayons, on choisit notre mandala, on choisit nos couleurs. Et moi, à un moment donné, je faisais comme une obsession de crayons coloriés. Partout où j'allais, où il y avait des crayons, je faisais l'achat de plusieurs. J'en ai plusieurs à mon actif. Et on a la chance, ici au Québec, d'avoir les magasins à 1$. Donc, ça nous permet d'expérimenter les sortes de crayons. Je laisse les différentes couleurs. Ça, c'en est quelques-uns. Depuis un petit bout de temps, je me suis plus calmée. Mais c'est vraiment spécial d'avoir cette activité, d'avoir ce temps de pause. On ne voit pas le temps passer, premièrement. Moi, ce que je fais, c'est que je m'installe avec un thé vert ou un thé au gingembre. Je me mets de la musique relaxante ou même un livre audio. Et je m'installe avec mes crayons, avec mon mandala. Et je peux passer une heure à colorier. Quand je sens que je suis rassasiée, je laisse ça là et je reviens à un autre moment donné. C'est une activité qu'on peut faire. Ça peut être une forme de méditation qu'on peut faire le matin, qu'on peut faire le soir, qu'on peut faire quand on a le goût de prendre une pause, tout simplement. Ça ne prend pas beaucoup de place. Et j'aimerais ça te lire, moi j'aime beaucoup, les mandalas de Claudette Jacques, une Québécoise. Je vais te le montrer, on retrouve ses livres un peu partout. Et elle donne une belle description des mandalas. Donc voici. En te donnant le droit de t'arrêter et de prendre du temps pour toi afin de colorier, un travail est déjà en cours. Le coloriage te permet de vivre une expérience enrichissante, car pour des raisons intrinsèques, le simple fait d'entrer dans le cercle change le niveau vibratoire et unifie les deux hémisphères du cerveau, harmonisant ainsi les dualités et les contraintes et favorisant l'harmonisation. Donc élever notre taux vibratoire est très important en tout temps et unifie les deux hémisphères du cerveau également. Donc ça crée une harmonie. Par les mandalas, tu découvriras une autre image de toi, ce qui te permettra d'élever ton estime personnelle. page par page, tu deviendras plus conscient de ta capacité à t'aimer, à t'accepter et à améliorer ton sort, en prenant toute la responsabilité de ta vie, de ton bonheur. Redresse la tête et vis ce nouveau sentiment d'amour de toi, car tu es unique et tu mérites d'exister. Donc c'était un très beau texte. Donc j'espère que je vous ai donné le goût et même avec nos petits-enfants, avec nos enfants, c'est une belle activité à faire, à faire connaître également. Donc c'est ce petit partage que je voulais te faire aujourd'hui sur mon expérience avec les mandalas et j'espère que je t'ai donné le goût. Donc je te dis à bientôt pour d'autres petits trucs de mon coffre à Audi. Bye bye!